Après son sacre Miss Culture Africaine Top Model au Congo Brazzaville, le 19 novembre 2022, la Guinéenne Evelyne Clémentine Filoua a présenté son trophée et sa couronne au peuple de Guinée. C'est à travers une conférence de presse qu'elle a animée ce jeudi 5 janvier 2023 à Conakry. Evelyne Clémentine Filoua est originaire de la préfecture de Mamou. Lors de la compétition qui s'est tenue au Congo Brazzaville, la représentante de la Guinée a remporté le trophée devant ses adversaires du Congo et du Niziria. Durant son mandat 2023-2024, Evelyne Clémentine Filoua va porter un projet pour la promotion du textile guinéen et la paix pour une transition guinéenne réussie. Le Congo Miss Africaine Culture Top Model a donné l'occasion de revaloriser notre capacité de créativité en matière d'art, de culture et d'échange qui sont les siennes. Il a été un rendez-vous de donner et de recevoir Ogbanka, stylistes, artistes, artisans, industriels de toute diversité confondue venus de plusieurs pays d'Afrique. A cette grande occasion, en tant que nouvelle ambassadrice du textile guinéen et africain, je souhaite mettre mon trophée au service de la paix en Guinée et en Afrique, surtout pour les pays en période de transition. Je me fais le vœu d'apporter ma contribution pour la promotion du Made in Guinée dans mon pays et du Made in Africa dans les pays d'Afrique. Le choix porté sur la communication et la sensibilisation est pour moi un choix à viser pour de nombreuses raisons, dont l'une est la particularité pour l'atteinte des objectifs. Notre projet de communication s'articulera sur quatre grands axes, à savoir les spots audiovisuels, les panneaux routiers, la distribution des flyers dans les départements ministériels pour encourager le port du textile guinéen, la conférence débat dans les universités pour sensibiliser autour du Made in Guinée à travers le textile guinéen, dont le slogan est « Notre textile est beau, stylé et voire même attirant pour les soirées classe ». Depuis la présélection jusqu'à la compétition, Evelyne Clémentine Filoua a été côtier par la maison Ibé Création. Ibrahima Diallo, styliste, modéliste et créateur de mode, est revenu sur l'objectif de Miss Culture Africaine Top Model. L'objectif de Miss African Culture Top Model, c'est de valoriser non seulement la culture africaine, et pour que chaque pays puisse connaître la culture de l'autre. C'est l'objectif. Réunir tous les 53 pays africains, qui n'est pas d'ailleurs facile, mais nous sommes en train de nous battre pour le faire. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons y arriver, puisque nous croyons à ce que nous avons fait. Miss African Culture Top Model, comme je vous l'ai dit, a récoupé 15 pays africains à sa deuxième édition. C'était prévu normalement 37 pays africains, mais vu beaucoup de difficultés par rapport à plein de pays qui devaient participer. Beaucoup n'ont pas pu être là. Je vous remercie que nous nous étions. grâce aux bonnes volontés, grâce au fond de FODAC, M. Mali Kébé, qui nous a vraiment accompagnés pour qu'on puisse être à Brazzaville et venir avec le courant Miss African Culture Top Model, deuxième édition. Je vais vous dire, sans FODAC et la fondatrice de Mercure, où la vie est déjà, Mme Poukara, la Guinée n'allait pas participer à cet événement. À Mercure International, c'est là que Evelyne Clémentine Filoua a fait ses études universitaires en mathématiques et informatiques appliquées de session. La fondatrice de cette école était présente à la conférence de presse. Mariam Poukara a déclaré son admiration de venir témoigner sous la personne d'Evelyne Clémentine Filoua. Mademoiselle Evelyne Filoua est venue à l'université Mercure, il y a de cela bientôt trois ans. Et depuis, elle a participé à toutes les activités culturelles de notre université. Elle a participé et elle a réussi toutes les activités qu'elle a entreprises à l'université. Donc c'est avec honneur et respect que nous venons aujourd'hui témoigner de sa bonne éducation, témoigner de son engagement, témoigner de sa détermination pour les projets qu'elle porte. Nous n'avons pas été surpris de sa réussite sur ce projet dont il est question parce que nous avions confiance en elle. Le FODAC, Fonds de développement des arts et de la culture, a accompagné financièrement le projet Miss Culture Africaine Top Model. Le directeur général Malik Kébé a félicité Evelyne Clémentine Filoua pour son prix Miss Culture Africaine Top Model. Je voudrais féliciter notre fille qui a valablement représenté notre pays. Compétir, aller représenter la nation à une compétition ou à une rencontre internationale, et venir avec le premier prix est une joie immense pour tout le peuple de Guinée. Je voudrais féliciter et remercier les parents. Vous avez constaté, tout au long, les parents d'Evelyne autour d'elle, pour l'encadrer, pour la soutenir, pour l'encourager, et surtout pour l'aider à réussir dans sa passion. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est une passion. Ça n'a pas commencé hier. A l'occasion de cette conférence de presse, un passeport et un billet d'avion ont été remis à Evelyne Clémentine Filoua pour aller continuer ses études en Afrique du Sud sur la cybersécurité, et cela suite à une bourse qui lui est octroyée par la Guinée.